peindre sur du verre c'est quelque chose que tu as déjà testé aujourd'hui on va tester le glass painting ensemble alors le premier truc qu'il te faut pour ça c'est des feutres avec une encre à base d'huile comme ça c'est indélébile et ça bouge pas évidemment il faut une vitre en verre ou je crois qu'on peut aussi faire sur du plexiglas mais moi j'ai juste acheté un cadre à action à 1 ou 2 euros comme ça c'est pas cher et pour tester c'est parfait et de la peinture acrylique aujourd'hui je suis partie sur une gamme avec plein de nuances de bleus forcément il va te falloir une illustration mais tu peux également imprimer directement un dessin que tu as trouvé sur internet si tu préfères ça marche aussi très bien et comme d'habitude je vais te mettre en description tout le matériel que j'utilise donc si ça t'intéresse n'hésite pas à aller regarder là bas voilà donc c'est parti on retire tous les éléments qui nous intéressent pas parce que nous tout ce qu'on veut c'est la vitre en verre alors aujourd'hui moi j'ai choisi une illustration que j'ai faite pendant inktober donc c'était une illustration en noir et blanc et j'avais pas de version en couleurs vu que j'étais partie sur un thème autour de l'eau je me suis dit que une déclinaison de bleus ça pouvait être sympa donc j'ai regardé tous les tubes d'acrylique que j'avais en réserve chez moi j'ai pris une photo et là sur mon ipad je suis en train de récupérer toutes les couleurs pour pouvoir faire des tests donc vraiment je récupère tout et à partir de ça je commence à me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre à quel endroit comme couleur je voulais lui faire la peau assez clair avec les cheveux avec un bleu un peu plus soutenu et je me suis aussi dit que vu que j'avais fait cet effet de cheveux comme un bocal un peu rempli avec de l'eau le fait que je travaille sur du vert je pouvais laisser la partie supérieure transparente et ça allait être assez intéressant voilà je sais pas ce que tu en penses mais je me suis dit que ça pouvait être sympa cet effet justement transparence avec la vitre en verre qui du coup est vraiment transparent et c'est pas une fausse transparence qu'on fait en dessin donc voilà j'avais hâte de voir le résultat et si ça t'intéresse reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et dis moi ce que tu penses de mon choix d'illustration pour ce premier test avec cette technique après je suis venu rajouter quelques petites nuances de blanc dans les yeux alors le glass painting c'est une technique qui fonctionne bien avec des dessins qui sont tirés par exemple de personnages d'anibi ou des choses comme ça souvent les gens utilisent ce genre de design parce que c'est des shadings assez simples et il n'y a pas trop de dégradés alors tu peux en faire bien sûr mais vu que moi je suis pas encore habituée j'ai pas osé me lancer là dedans donc je suis partie vraiment sur quelque chose de très simple avec beaucoup d'aplats de couleurs et des ombres vraiment plutôt basique donc qu'est ce que j'entends par basique c'est tout simplement des ombres pas dégradés des choses assez nettes encore une fois et vraiment juste je récupère la couleur de la peau je la fonce un tout petit peu et ça va créer mes ombres donc voilà tu peux après jouer un petit peu avec les intensités de bleu ou avec le chaud froid si tu as envie mais je voulais vraiment faire une illustration en camailleux avec des couleurs très simples vraiment quelque chose de très très basique pour vraiment concentrer sur la technique donc voilà là je commence à rajouter un peu de couleurs sur les cheveux j'essaye vraiment pas d'être précise c'est juste un croquis pour pouvoir avoir une idée des couleurs et avoir un visuel pour quand je vais commencer la peinture le but c'est pas de faire une belle illustration sur la tablette c'est vraiment pas le plus important après si tu as envie de le faire également tu peux prendre le temps mais encore une fois si tu prends une image sur internet t'auras même pas besoin de faire tout ça donc donc voilà je rajoute tous les petits détails j'ai rajouté du coup des petites couleurs des petites bulles dans les cheveux je trouvais ça assez sympa avec des bulles un peu plus clair un peu plus foncé et des zones un peu plus blanche pour faire les effets de lumière là comme je te disais tout à l'heure je passe sur les ombres donc vraiment voilà sur le nez les commissions des lèvres les paupières etc pour rajouter un tout petit peu de relief mais vraiment le style sera très simple et c'est l'effet recherché donc encore une fois moi c'est ce que je voulais pareil là je rajoute un petit ombrage au dessus au niveau de l'eau qui a sur la tête et là je me suis dit à ce moment là que ça pouvait être sympa de retirer justement le contenu noir qu'il y avait autour de ces zones blanches parce que je voulais que ça soit des zones de lumière donc je les retirer directement sur mon dessin comme ça quand je passerai à la peinture je penserai que il faut pas que je fasse de contour à cet endroit là une fois que ça s'est fait imprime ton illustration tu poses ta plaque en verre par dessus et moi je suis venu sécurisé avec du scotch parce que je me suis dit que ça allait pas être très pratique si ça bougeait pendant que j'allais faire mon line donc voilà comme ça un petit bout de scotch sur chaque côté de la feuille et ça bouge plus on est paré pour faire notre line art tranquillement donc comme je te l'ai dit au début de la vidéo j'ai préféré utiliser cette fois ci des feutres avec une encre à base d'huile donc les biens là ils sont tout neufs je les avais encore jamais testé avant de faire ce dessin et vraiment je les ai acheté exprès pour ça parce que la première fois que j'avais testé le glass painting j'avais fait avec avec de l'acrylique en fait le line et ça fonctionne mais c'était pas super pratique et surtout c'était pas très opaque je pense que ma peinture était pas d'assez bonne qualité donc là vraiment j'ai investi dans un petit feutre alors c'est un 2 mm je pensais que ça serait assez fin mais vu que j'ai fait un format A4 au final la mine était assez grosse donc je m'en suis sortie mais pour certains détails c'était un peu galère donc vraiment si je peux trouver un feutre plus fin la prochaine fois je pense que je ferai ça et je retenterai aussi avec l'acrylique noir avec le pinceau parce que je pense que la pointe me permettra d'être plus précise enfin voilà c'est assez... enfin ce qui est bien c'est que au moins l'encre une fois qu'elle est sèche comme c'est une encre à base d'huile elle bougera pas et tu pourras pas la réactiver avec de l'acrylique tu peux utiliser des feutres à base d'eau comme le posca etc ça fonctionne mais si avec ton pinceau tu viens repasser plein de fois par dessus et vu qu'il faut beaucoup de couches en glass painting il y a des chances que tu le fasses ça risque de faire baver l'encre étant donné que ce sont deux médiums qui sont tous les deux à base d'eau avec les couches ça risque de réactiver un petit peu l'encre de ton feutre et du coup ça peut faire des bavures ou ça peut carrément déplacer la peinture en fait qui est en dessous et franchement ça c'est un peu dommage donc j'ai regardé pas mal de vidéos de personnes qui font beaucoup de glass painting et tous recommandent d'utiliser des feutres à base d'huile parce que c'est un des lébiles et une fois que c'est sec tu pourras jamais le réactiver avec ton acrylique ça m'est arrivé aussi de faire des petites bavures là comme tu vois donc je suis venue prendre un coton tige alors là il était sec et j'ai un petit peu frotté et c'est parti parce que c'était une toute petite bavure mais il y a deux techniques pour nettoyer et je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo donc voilà là on continue on fait tout le processus du line alors peindre sur une vitre en verre avec un feutre comme ça avec un bout un peu en mousse c'est assez particulier parce que ça glisse vraiment beaucoup donc ça demande encore plus de concentration et faut vraiment prendre son temps faire attention j'avais toujours hyper peur de déraper et de un peu tout foutre en l'air bon après c'est pas grave encore une fois vu que c'est du verre vraiment si tu veux tu peux venir nettoyer et corriger mais j'avais envie de pas trop faire de bêtises donc j'ai pris mon temps j'ai fait attention et au fur et à mesure bah c'était de plus en plus fluide j'y arrivais de mieux en mieux enfin c'est comme tout quand tu appréhendes un nouveau matériel un nouveau médium bah il faut un peu de temps pour s'adapter donc faut laisser le temps il faut prendre le temps de faire les choses correctement et au bout d'un moment tu seras un peu plus à l'aise enfin des fois aussi tu te stresses un peu parce que tu connais pas donc tu te mets un peu la pression j'ai aussi pris une petite feuille en papier que j'ai mis sous ma main parce que l'encre elle ne l'était pas sèche immédiatement quand je dessinais et j'avais peur que ça bave encore donc je me suis dit que ça serait plus pratique de faire ça comme ça au moins j'avais un appui et puis ma main elle glissait pas aussi et par contre une fois que le feutre est sec il a un aspect un peu brillant et il est un peu collant au début donc une fois qu'il est bien sec il l'est plus mais quand tu repasses par dessus des traits que t'as déjà fait avec ton feutre ça accroche un peu donc c'est un peu compliqué enfin entre la texture du vert qui glisse beaucoup et les zones où le feutre est déjà appliqué et où ça accroche c'est un peu bizarre à appréhender mais bon c'est comme tout on s'y fait au fur et à mesure et au final le line ça s'est pas trop mal passé je suis plutôt contente du résultat même si encore une fois j'aurais bien aimé avoir une pointe un peu plus fine pour certains détails pour les contours pour les cheveux ça passait mais pour le visage j'étais un peu en panique donc je me suis dit que j'allais tester de prendre un peu d'encre de mon feutre le mettre directement sur ma palette donc essayer vraiment de faire sortir un max de produits pour pouvoir après l'utiliser avec un pinceau et venir faire les détails directement avec ça mais tu vas voir que c'est un petit peu un échec ça a pas trop marché enfin je pense que l'encre avec l'huile elle a séché trop vite et aussi je pense que j'ai pas pris le bon pinceau parce qu'il était tout neuf celui là et j'aurais dû un peu enlever le côté tu sais des fois il y a une sorte de colle autour des pinceaux quand ils sont neufs et du coup il était tout sec enfin bref vraiment c'était un peu une catastrophe ça a pas du tout marché donc bah je me suis vite rabattu sur le feutre et je suis juste venue faire tous les détails avec ça donc avant j'ai nettoyé ma palette parce que je me suis dit que même si elle était en porcelaine je voulais pas qu'elle soit abîmée vu que ça sèche un peu indélébile donc j'ai pris du dissolvant à coton et puis j'ai tout nettoyé et je suis venue faire tous les détails avec le feutre directement et vraiment pour les petits détails comme ça c'était pas super pratique j'ai essayé d'avoir la main très légère pour pas que ça soit trop épais mais bon vu que c'est un feutre et pas un pinceau on peut pas gérer justement l'épaisseur qu'il y a enfin ça fait 2 mm d'épaisseur et donc t'auras un trait assez constant donc pour plein de choses c'est pratique mais là pour le coup moi j'avais besoin de variation d'épaisseur pour faire les cils par exemple vu que je voulais quelque chose d'épais à la base et de fin après avec un pinceau ça j'aurais pu le faire sans problème avec le feutre c'était un peu plus compliqué j'avais beau lever le feutre quand je terminais mon trait j'avais pas quelque chose de très 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 fin sur les extrémités au début ça m'a un peu frustrée mais je suis venue travailler ça après et j'ai réussi à avoir un rendu qui me plaisait un peu plus donc bon je pense que pour les prochaines illustrations je testerais peut-être de faire ce genre de détail avec un pinceau et de la peinture acrylique et je laisserais bien sécher enfin voilà si jamais vous savez où je peux me fournir des feutres comme ça avec des pointes très fines je sais que Sharpie en font mais impossible de en trouver en France j'ai regardé sur Amazon j'en vois pas non plus du coup bon bah j'ai acheté ça pour le moment et ça a fait l'affaire ça marchait bien mais c'était pas hyper précis donc voilà comme quoi le pinceau des fois c'est quand même toujours bien pratique par rapport à un feutre ensuite je suis venue rajouter des petits détails avec un feutre blanc alors pareil c'est la même matière que l'autre enfin c'est un feutre à base d'huile et il est très bien mais il est peut-être pas assez opaque j'aurais bien voulu un blanc plus intense et au final c'était assez pratique parce que c'est assez précis ça permet de faire une couche régulière mais encore une fois j'aurais voulu un blanc plus opaque et sur l'illustration finale je trouve que ça manque un peu donc voilà bon bah c'était un test je saurai pour la prochaine fois et pour certains petits détails c'est quand même assez sympa j'ai aussi un doré que j'utiliserai peut-être pour une prochaine illustration mais là je n'en avais pas besoin donc voilà une fois que ça s'était terminé j'ai retiré le scotch j'enlève le dessin et là c'est la révélation donc là on se rend compte de tous les petits défauts et c'est aussi là que je me suis rendu compte que j'avais fait une petite bêtise et que j'avais pas inversé mon image avant de l'imprimer parce que quand tu fais du glass painting tu retournes ton dessin à la fin et donc il faut bien penser à faire un miroir avant bon en vrai c'était pas très grave j'étais un peu dégoûtée sur le moment je t'avoue parce que j'avais pas envie de tout recommencer donc j'ai quand même continué l'illustration et la prochaine fois j'y penserai bien parce que bah ça va ça fonctionne dans les deux sens mais j'aurais bien voulu qu'elle soit à l'envers ou tant pis c'est fait c'est fait là je vois du coup par transparence tous les petits endroits où il manque un petit peu de couleur de noir donc je viens réintensifier tout ça avec le feutre vraiment quand tu poses ta feuille à plat tu te rends pas compte quand la vitre elle est posée sur ton bureau ou autre de tous les petits détails il faut vraiment de temps en temps relever la plaque pour voir à travers en fait et comme je t'ai dit j'étais pas hyper satisfaite du rendu de mon line sur certains endroits je voulais avoir certaines variations de traits des pointes un peu plus fines donc je suis venue prendre un petit cure-dent un petit pic en bois et j'ai gratté un tout petit peu les extrémités pour essayer d'affiner ça alors c'était pas le truc le plus précis du monde mais franchement ça a fait l'affaire et au final j'ai réussi à pas mal rattraper surtout pour les cils ça me gênait beaucoup ça me s'est trop dépatée et je trouvais ça vraiment pas joli et après je suis venue prendre un coton-tige avec un peu de dissolvant et j'avais fait des petites tâches donc pareil je suis venue frotter pour nettoyer tout ça d'abord avec le côté humide et après j'ai pris le côté sec de l'autre côté du coton-tige pour venir absorber tout le dissolvant pour pas qu'il reste sur la plaque et en faisant cette étape je me suis dit que je pouvais peut-être tester de carrément prendre le cure-dent et pareil le tromper dans un peu de dissolvant pour venir gratter et au final ça marchait beaucoup mieux parce que ça faisait fondre un peu le feutre avant de le retirer en grattant donc voilà donc si vous avez d'autres techniques justement pour affiner votre line avec ce genre de peinture ça m'intéresse dites-moi tout en commentaire vu que je connais pas encore très bien mais franchement ça a plutôt bien marché vraiment c'était plus pratique que juste gratter sur la peinture qui était déjà sèche donc voilà une fois que mon line était à peu près cool et que j'étais plutôt satisfaite je suis passée à la peinture acrylique donc comme on a fait les tests de couleurs sur l'iPad au début je savais quel genre de couleur je voulais donc j'ai fait mes mélanges donc j'ai pris un bleu un peu turquoise de base j'ai rajouté un peu de bleu foncé pour faire la couleur que j'allais mettre sur les yeux les lèvres etc et j'ai rajouté du blanc bon j'avais plus beaucoup de peinture dans ce tube donc ça a été un peu galère de la faire sortir mais au fur et à mesure j'ai réussi quand même à récupérer un peu de blanc j'ai fait tous mes mélanges donc j'ai fait d'abord les mélanges pour la couleur de la peau après j'ai fait la couleur des cheveux enfin plutôt non c'est l'inverse la couleur des cheveux c'est la première la couleur de la peau c'est la plus claire et après je suis venue aussi mélanger l'autre couleur qu'il y avait pour les yeux et les lèvres en fait les trois couleurs principales de mon illustration et ça en fonction de ce que tu vas faire comme dessin il faut faire les mélanges de toutes les couleurs dont tu as besoin c'est pour ça que c'est vachement pratique d'avoir ton ilu en couleur imprimée à côté pour pouvoir voir ce dont tu as besoin et vraiment à chaque fois n'hésitez pas à tester sur un papier avant de vous lancer dans la peinture pour être sûre que les couleurs vous vont moi là j'étais plutôt satisfaite et au final je me suis rendu compte que j'allais peut-être changer un petit peu quelques petits trucs je voulais peut-être un petit peu foncer la couleur que j'avais fait pour les ombres parce que là du coup tu as la couleur pour les cheveux tout en bas, la couleur de la peau après en haut j'ai fait la couleur de la peau un petit peu plus foncée pour faire les ombres et au milieu j'ai fait la couleur pour les lèvres et les yeux et je me suis rendu compte que le décalage entre la couleur de la peau et la couleur des ombres était peut-être un peu trop fort donc j'ai rajouté un petit peu de blanc pour avoir quelque chose qui me plaisait un peu plus et après je suis carrément venue à rajouter du blanc dans la couleur de la peau parce que je voulais que ça soit encore plus clair j'avais peur qu'en séchant ça soit trop foncé voilà c'est pour ça que je trouve que c'est toujours vachement pratique de tester ces couleurs avant de faire une peinture et c'est d'autant plus vrai pour la technique du glass painting parce qu'une fois que les couches du dessous sont sèches tu ne peux plus les retirer et vu que tu superpositionnes toutes les couches au fur et à mesure au final tu ne peux vraiment pas revenir en arrière donc il faut vraiment être sûr des couleurs que tu vas appliquer donc là j'ai fait tous mes tests de couleurs et au final là j'étais plutôt contente de ce que ça donnait donc j'étais prête à passer à la couleur j'ai bien vérifié avant que ce que j'avais fait sur la tablette ça correspondait à peu près au mélange que j'avais fait je ne cherchais pas à avoir les couleurs parfaites mais je voulais vraiment que l'idée globale soit respectée que les tons soient à peu près les mêmes donc voilà je n'ai pas cherché encore une fois à faire quelque chose d'identique mais ça me plaisait plutôt bien donc je me suis dit que j'allais commencer la peinture alors le glass painting c'est assez particulier parce qu'il faut travailler à l'envers donc là déjà on a commencé avec l'étape du line qui normalement est une des dernières étapes quand on fait un dessin et au final on fait d'abord le line après on fait tout ce qui est ombre détail, lumière, etc et après on vient rajouter les couleurs qu'il y a en fond en à plat derrière donc vraiment il faut travailler complètement à l'envers donc c'est pour ça que là avec la peinture je commence par faire tous mes ombrages donc sur le nez, les yeux, le cou, etc et le fait d'avoir fait mon dessin tout à l'heure sur l'iPad ça me permet d'avoir un repère pour vraiment me dire alors est-ce que j'ai bien fait cette ombre là il faut être hyper attentif tout le long du dessin parce que si jamais tu commences à mettre ta couleur d'aplat par dessus bah tu peux pas revenir en arrière et vraiment c'est pour ça qu'il faut être très attentif il faut vraiment vérifier toutes les zones de ton dessin pour être sûr que chaque étape est terminée pour pouvoir continuer entre chaque couleur bien sûr on rince comme il faut son pinceau tu peux l'essuyer sur un petit mouchoir un torchon à côté pour qu'il soit bien propre et là après une fois que tous mes ombres elles étaient terminées je suis passée à la couleur des yeux et des lèvres du coup donc c'est le bleu le plus foncé que j'ai et donc je viens tout remplir faut vraiment essayer de faire des couches assez uniformes au départ pour pas faire trop de coups de pinceau parce que sinon ça se voit après avec les peintures comme ça qui ont pas d'effet qui sont juste des peintures classiques je trouve que les coups de pinceau se voient pas trop mais c'est quand même toujours bien de faire attention et faut aussi partir du principe que ça va demander pas mal d'épaisseur vraiment le glass painting je trouve que c'est une technique qui demande beaucoup 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 de couches pour que ça soit joli au début quand tu retournes régulièrement ta plaque en verre t'as toujours l'impression que c'est transparent tu vois toutes les traces donc vraiment panique pas fais d'abord tes premières couches laisse sécher après tu rajoutes de la matière ainsi de suite et de temps en temps pareil mets toi face à une source de lumière une fenêtre ou quelque chose comme ça pour vraiment voir à travers pour être sûr que c'est bien opaque et dans tous les cas après tu repasseras avec d'autres couches mais faut pas qu'il y ait de petits trous parce que si tu laisses des petits trous bah après quand tu viendras appliquer les autres couleurs on va les voir à travers et ça sera pas joli j'ai récupéré mon dessin que j'avais fait du coup imprimé pour pouvoir avoir les guides pour toutes les petites bulles parce que ça j'avais pas voulu faire de line autour donc pour avoir un repère j'ai remis ma plaque en verre par dessus et je suis venue faire tous mes petits cercles avec toutes mes couleurs différentes donc j'en ai fait certains qui sont un peu plus clairs d'autres un petit peu plus foncées je voulais qu'il y ait une petite variation de couleurs pour ajouter un petit truc un peu sympa donc voilà je prends mon temps je fais tous mes petits cercles pareil j'essaye de les faire assez opaque de vraiment pas laisser de petites zones de blanc et vraiment que ça soit encore une fois le plus homogène possible je pense que c'est vraiment le truc le plus important quand tu fais cette technique là et c'est ce qui au début m'a pas mal embêtée et j'étais pas satisfaite du résultat une fois que j'avais fini tout ça je suis passée sur les sourcils et là ça y est j'ai fait tous mes petits détails sont finis toutes mes ombres sont finies mes lumières aussi je suis restée encore assez simple comme j'ai dit au départ et là je passe du coup à la couleur de la peau donc j'attendais que mes zones d'ombre etc soient un petit peu plus sèches donc je suis d'abord passée sur les zones où il n'y avait pas encore de peinture mais une fois que c'est bien sec tu peux bien sûr repasser par dessus et ça va rajouter des couches en épaisseur et c'est ça qui va vraiment donner ce côté bien opaque et qui fait que ton glace technique va être vraiment super joli à la fin donc voilà vraiment j'ai pris le temps au départ de vraiment faire tous les contours de passer autour mais je pense qu'il aurait juste suffi que j'attende que ça soit bien sec et j'aurais pu passer directement mais vu que je ne savais pas trop j'ai préféré faire comme ça j'avais peur de faire un peu baver les couleurs et puis comme elles étaient plus foncées que ma couleur que j'étais en train d'appliquer j'avais vraiment peur après que ça fasse des grosses bavures foncées sur une couleur claire et ça aurait été irrécupérable donc j'ai préféré être attentive et faire attention à ça mais vraiment si tu prends le temps et que tu laisses sécher ou même tu prends un sèche-cheveux ou quoi ça passe tranquille donc il n'y a pas besoin de faire trop attention à la fin j'ai carrément sorti mon pistolet chauffant parce que j'en ai un pour faire de l'embossage ou des choses comme ça c'est un peu comme un sèche-cheveux mais c'est beaucoup beaucoup plus puissant et ça chauffe beaucoup plus fort et ça permettait de faire sécher les couches plus vite parce que comme on met des couches très épaisses forcément la peinture elle met du temps à sécher donc il faut être un peu patient et j'avoue que comme je filmais en même temps j'avais pas non plus envie que ça me prenne toute la journée puis mon téléphone commençait pas mal à chauffer donc j'ai fait un petit coup de pistolet pour que ça sèche plus vite et voilà donc là je rajoute toutes les couches pour les cheveux en vrai c'est c'est assez agréable à faire j'ai vraiment bien aimé tester cette technique c'était la deuxième fois du coup que je testais il y a quelques mois j'en avais fait un et j'étais pas trop satisfaite du résultat parce que d'une je pense j'avais pas le bon matériel mes peintures elles étaient pas du tout assez opaques il faut vraiment des peintures acryliques avec une bonne opacité en fonction des couleurs des fois t'as pas forcément toujours la même opacité et vraiment pour ce genre de technique faut quelque chose d'opaque sinon tu vas devoir repasser 15 milliards de fois donc à la fin tu peux y arriver mais c'est quand même assez frustrant parce que bah t'as l'impression que tu mets des couches et des couches et des couches et c'est jamais ce que tu veux et pour le line j'avais pas les bons feutres donc ça avait fonctionné j'avais fait un truc assez sympa mais j'étais pas hyper fan du résultat mais c'est une activité qui détend enfin vraiment tu te poses avec tes pinceaux ta peinture tu t'es tranquille tu mets ta petite musique en fond et au final tu rajoutes tes couches enfin en plus quand tu arrives à cette étape où vraiment tu rajoutes que les couches à la fin bah c'est assez sympa à faire il y a plus trop besoin de réfléchir au début faut être bien concentré pour pas faire de bêtises mais voilà donc voilà le fameux pistolet chauffant et comme je suis un petit peu perfectionniste à la fin j'ai repris les feutres et je suis venue repasser tous les contours en noir pour qu'ils soient bien opaques parce que quand je me mettais face à les miens je voyais il y avait encore des petites zones un peu claires et je suis venue gratter aussi tous les petits endroits où j'avais un tout petit peu dépassé parce qu'avec le bleu j'avais un tout petit peu dépassé sur certains côtés et voilà c'est déjà terminé alors franchement quand tu retournes la plaque et que tu vois le résultat par rapport à ce qu'il y a derrière c'est toujours super cool ça fait son petit effet enfin voilà dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu si le glass painting c'est quelque chose qui t'intéresse moi j'ai vraiment bien aimé tester cette technique c'était hyper cool et je retenterai bien l'expérience avec une illustration avec des petites paillettes ou un truc comme ça dis-moi si ça t'intéresse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo c'est une prochaine vidéo c'est une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501